Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Ali Ben Souda, manager de Go Consulting. On est un cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie et on accompagne nos clients de la réflexion stratégique jusqu'à la mise en œuvre. Et aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous parler d'une thématique qui me tient à cœur, qui est la concurrence. Tout le monde se pose la question en se disant, ok, je suis sur un marché, je suis un entrepreneur et comment ça se fait qu'il y ait une offre et demande et comment on se positionne ? La question est globale. La question, c'est que quand vous voulez vous positionner sur un marché global, il y a déjà des gens avant vous et il y aura des gens après vous. Et vous, vous venez d'arriver à un instant T. Cet instant T, il faut le maîtriser. Et dans ce cadre de ce module d'aujourd'hui, qui va durer 20 minutes, on va essayer de voir ensemble comment, moi, entrepreneur, je peux construire ma stratégie de concurrence et comment, moi, je peux me différencier versus une autre startup, versus une PME ou une rente multinationale. Comment on fait ça, tout simplement ? J'aimerais attirer votre attention en disant, dans ce module, la majorité du temps quand je les dispose, on pose une question très simple. Ils me disent, qui sont vos concurrents ? Et vous imaginez, à 70% du temps, je trouve des réponses. Oui, c'est des concurrents directs, indirects, potentiellement, je sais que telle startup, telle startup, elle fait ça. Erreur numéro une, c'est que vous ne les connaissez pas. Parce que connaître son concurrent, ce n'est pas juste avoir le nom, le prénom, l'entité, les produits, les services. Mais c'est au-delà. C'est-à-dire, deep-diver son concurrent, savoir quel est son slogan, quel est son discours, quel est son positionnement et quelle est la communication qu'il va adopter. Donc, pour vous, il est primordial, initialement, d'identifier ses besoins de marché, d'abord, et surtout, mener à bien cette analyse de la concurrence. La question que vous vous posez maintenant, pourquoi je vous montre trois photos d'entreprises que tout le monde connaît ? Oui, on les connaît tous. Mais savons-nous quelles sont les histoires derrière chacune des entreprises ? Coca-Cola, à l'origine, c'est une entreprise de médicaments. Donc, le Coca-Cola qu'on boit tous, c'était à l'origine un médicament pour l'estomac. Donc, vous imaginez, passer d'un médicament à une boisson qui est reconnue internationale, il y a un challenge. Deuxième entreprise, Nokia. À votre avis, quel était le métier d'origine de Nokia ? Je sais, vous allez me dire télécom, satellite, communication, navire, portable. Vous avez complètement raison sur ça. Mais à la surprise de tout le monde, son premier marché initial, c'était, désolé pour le terme, du papier hygiénique. Troisième entreprise, Samsung. On a tous un Samsung. Je suis sûr. Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui va nous sortir encore comme bêtise autour de Samsung ? Je vais vous le dire tout simplement. Samsung, à l'origine, c'était un vendeur de produits alimentaires. C'était un grossiste de nouilles, à l'origine. Donc, vous imaginez, toutes ces entreprises-là, à un moment de leur vie, ont dû switcher, changer, ont attaqué un nouveau marché avec des concurrents, avec un positionnement, avec une différenciation. Et ils ont su bien mener ce niveau et intervenir sur cette vision-là pour mieux se positionner. Comment ils ont fait ça ? Tout simplement, comme suit. Je reviens un petit peu dans l'histoire, si vous me le permettez. Ce n'est pas un cours d'histoire, mais c'est une formation autour de l'entrepreneuriat. Mais c'est nécessaire de comprendre ces niveaux-là. Dans le monde actuel, on a suivi quatre révolutions industrielles. La première, avec la découverte aussi de production mécanique. Donc, on a commencé à mettre en place des machines, à produire. Deuxième niveau, on a commencé à produire en masse. Donc, je peux vous citer le modèle de Forte ou d'autres modèles qui existent de produits de masse. Troisième niveau, et c'est là où on a commencé à produire avec l'automatisation. Et là, on arrive à la quatrième ère, qui est beaucoup plus l'introduction de nouvelles technologies, d'une nouvelle façon de faire une réflexion plus globale. La question, comment ça se fait que l'écosystème mondial est passé par ces quatre étapes ? Tout simplement, si vous suivez avec moi, tout est question d'offre-demande. On est d'accord. À initial, l'offre, elle était basse et la demande, elle était énorme. Et on le retrouve au niveau des épices, au niveau des produits rares, au niveau du chocolat, du café, à l'époque, qui coûtait plus cher que l'or. Donc, tout le monde voulait avoir ces produits-là. Donc, on avait une demande énorme, une offre basique. À un moment, on a commencé à industrialiser. Donc, on s'était dit, il y a de la demande énorme et on n'y répond pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On industrialise, on met des machines, on fabrique plus vite, meilleur, avec une qualité et un coût plus faible. Donc, on a commencé à produire. Ça s'est équilibré. Donc, l'offre-demande, ça s'est équilibré. Jusqu'aux années 90-2000, on a commencé à trouver un problème. Lequel ? C'est que l'offre est supérieure à la demande. Vous voulez acheter un chocolat, vous avez 20 marques. Vous voulez acheter une voiture, vous avez au-delà de 150 modèles. Vous voulez acheter un appartement, vous avez au-delà de 300 offres. Donc, on se retrouve dans un contexte mondial où l'offre est supérieure à la demande. Donc, quand vous êtes dans une offre supérieure à la demande, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Tout simplement, identifier quelle est votre clé de différenciation, analyser vos concurrents, venir avec une proposition de valeur ajoutée différente de celle qui existe et répondre à cette demande qui est devenue une demande de niche, une demande de positionnement. L'exemple le plus simple, on le voit avec toutes les marques que vous connaissez. Le McDonald's qui fait des produits spécifiques par pays en fonction de la région. On trouve aussi le Coca-Cola qui fabrique des coca avec des arômes bien précises. On trouve les téléphones avec des niveaux bien positionnés, haut de gamme, moyen de gamme en fonction du besoin. On retrouve aussi les véhicules et les voitures qui deviennent personnalisés avec des bandes, avec des choses différentes. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de remontrer à des demandes de niche bien positionnées. Comment on arrive à faire ça ? Tout simplement, via la compétition. Aujourd'hui, on rentre dans un marché, il y a déjà des concurrents. Moi, je suis contre les entrepreneurs qui me disent « je suis dans un marché, il n'y a personne, je suis tout seul ». Non, on n'est pas d'accord dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une raison valable pourquoi le marché n'a pas été répondu et la demande n'a pas été cernée. Donc, cette compétition traditionnelle, on se retrouve dans un contexte où l'objet lui-même est devenu interporel. Ça veut dire quoi, tout simplement ? Sous la pression des technologies, des nouvelles valeurs sociales, de la nouvelle réglementation, des règles financières et bien sûr de la compétiteur low cost, on s'est retrouvé avec créer de nouveaux business models. Ces business models, c'est par exemple Uber, le premier transporteur sans taxi. Airbnb, la première agence de voyage sans hôtel. Et je peux vous citer plein d'exemples, on est parti sur des business models qui répondent à cela. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a analysé cette concurrence et l'objet tel qu'on le connaît de base a changé. Le téléphone, ce n'est plus un téléphone, c'est devenu un moyen de productivité. La montre, c'est devenu un produit de luxe et ainsi de suite. Et je peux vous citer plein d'exemples qui sont devenus des changements de parotisme par rapport à leurs produits et par rapport à leur positionnement. La question que vous vous posez, est-ce que cette concurrence-là est limitée dans le temps ? Tout le monde connaît cette courbe. On introduit un produit, on croit, on atteint la maturité, on décline. La mauvaise réponse, c'est que vous aurez de la concurrence tout en long. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout au long de votre vie de produit, vous devez refaire cette étude de concurrence pour mieux vous repositionner tout au long du sud du vie. Arrêtons de parler du contexte et tout ça et revenons à vos entreprises, à vos startups. Vous vous posez des questions. Avez-vous une stratégie de différenciation ? Quel est votre positionnement ? Quelle est votre clé de différenciation ? Que veut le client ? Et pourquoi vous ? Si vous me répondez à ces quatre, cinq volets, je peux estimer aujourd'hui que vous avez la compétence nécessaire pour attaquer le marché. Si vous n'avez pas une réponse à une des questions-là, ça veut dire qu'il y a un problème et que vous devez mener votre étude de concurrence dans le détail. Cette étude, tout simplement, elle se positionne sur quoi ? Premier niveau, une analyse de marché. C'est quoi mon marché ? Il faut d'abord que je connaisse mon marché, de quoi il est composé, quelle est ma segmentation, quelle est mon offre, quels sont mes produits, quelle est mon concurrence. Je dois avoir une vision 360 degrés par rapport à ce marché-là. Ce marché-là, dès que j'ai fait cette analyse, me permet d'avoir trois objectifs. Je vérifie qu'il y a réellement une demande à mon produit, que ce n'est pas juste moi qui l'ai imaginé. On a vu plusieurs exemples de produits où il n'y avait pas de demande. Je peux vous citer au Maroc, par exemple, on a lancé la COP22. Immédiatement après, les banques ont lancé des cartes biodégradables et des cartes à base de bois. Ça a fait une flopée. Autre exemple, je peux vous citer toujours au Maroc, on a lancé la notion de banque participative. On a fait des études, on a identifié que 90 % des gens disaient « je suis capable d'ouvrir un compte bancaire participatif islamique ». Et là, dès que les banques ont été lancées, on était sur des taux de transformation de 3-5 %. Donc, cette analyse de demande, ce n'est pas juste une étude, c'est prouver qu'il y a des prototypes, des modèles et prouver aussi qu'il y a de l'appétence par rapport à votre produit. Deuxième niveau, identifier les besoins réels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la cause racine. Ce n'est pas parce qu'un client vous dit « je veux ça » que réellement il veut ça. Il a une cause racine qui l'incetive par rapport à ce banque. Ça peut être une contrainte budgétaire, un positionnement client ou de la concurrence. Troisième niveau, identifier et analyser la concurrence dans le détail, volet par volet. Et c'est là où je vous dis tout simplement, cette étude de marché, qu'est-ce qu'elle va vous permettre ? Elle va vous permettre de répondre à ces trois questions principales. Dès que vous avez répondu à ces trois questions, l'étude vous permettra d'avoir une analyse détaillée de votre concurrence, choisir cinq niches sur laquelle vous allez vous positionner et la demande à laquelle vous allez répondre avec la segmentation client. Et surtout, faire le personnage de votre client type. Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Et comment il est positionné ? Cette identification de votre marché sur la base de la concurrence me permet quoi ? Identifier comment mes clients se comportent potentiellement. Premier niveau. Deuxième niveau, répondre que des requêtes sur Internet pour saisir. Quand on va chercher votre produit, on ne met pas un mot, on met deux mots, trois mots. On met des phrases parfois. Troisième niveau, un service de Google Alert. Donc, vous le tapez sur Google, ça vous permet de remonter de l'information. Et quatrième outil que vous pouvez utiliser, c'est l'outil Mention, qui est un outil français qui est gratuit. Ces quatre outils vous permettraient de vous mettre à la place de votre concurrent et de votre client. Et dire pourquoi je me prends moi et je ne prends pas le produit B. Pour faire cette étude de concurrence, on fait trois étapes. L'identification, la synthèse et l'analyse. L'identification, tout simplement, ça veut dire quoi ? Alors, le slide ne doit pas passer. C'est bon. Donc, ça veut dire quoi, identifier ? Ça veut dire lancer des recherches, analyser les sites des concurrents, abonnez-vous à leur newsletter, s'abonner sur les newsletters, c'est important, consulter les offres et les documents, suivre le procès de vente, mettez-vous à la place d'un client qui va acheter de chez lui et acheter aussi. Repérez la manière dont ils rédigent leurs messages et notez toutes les informations qui vous semblent pertinentes. C'est la démarche pour identifier. Cette démarche pour identifier me permet de, s'il vous plaît, si on peut passer au slide suivant. Merci. 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 Alors, par rapport à ces concurrents qu'on a identifiés au niveau de l'identification, il y a trois choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. La première, même si vos concurrents ne sont pas des concurrents directs, qui ne sont pas ciblés, il faut les analyser. Deuxième niveau, votre positionnement concurrentiel est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché peut être incomplet, voire inefficace. Le deuxième est dans le détail. Donc, il faut rentrer au maximum dans le détail que vous avez mis. Troisième, il faut vaincre la concurrence sans la connaître. C'est comme si vous pariez sur un cheval ou vous attaquez la guerre sans se préparer. Donc, il faut, dans l'identification, faire attention à ces trois points. Deuxième étape, qui est beaucoup plus la synthèse. Qu'est-ce qu'on fait ? On prépare un callback basique, point fort, point clair, le nom, le concurrent, l'offre, les produits et une case très importante qui est pour l'idée à ça. On analyse l'URL, on voit à qui il s'adresse, on segmente les clients, on le cible. On fait les différents produits et services proposés, on les structure, on les catégorise. On définit les moyens de communication, le discours et les autres informations posées. Et dès qu'on attaque volet par volet, on met en évidence les idées nécessaires. Pour ça, il y a trois erreurs à éviter. N'oubliez pas que les points forts sont à juger d'un point de vue client. Ne les jugez pas d'un point de vue entrepreneur, mais d'un point de vue client. Positionnez-vous à la place du client, s'il vous plaît. Deuxième, le plus exhaustif maximum, l'Excel. Vous pouvez aller jusqu'à 10 millions de lignes, faites-vous plaisir, exhaustif. Troisième niveau, prenez le soin de mieux noter dans un fichier au lieu de retenir ça en tête. Ça aussi, la majorité des entrepreneurs me disent, j'ai tout en tête, je sais comment il se positionne, mais je vous demande de noter. Ça me conduit vers quoi tout simplement ? Cette analyse ou cette identification à synthèse me conduit vers l'analyse finale. L'analyse, elle me dit, pourquoi ce produit-là est sous tel format ? Pourquoi ce tarif-là est à ce prix-là ? Pourquoi ce produit-là est pour ces clients-là ? Et pourquoi cette compréhension communiquait de cette façon ? Donc là, on commence à rentrer vraiment dans les clés de différenciation que vous devez remonter à votre niveau. Mais aussi, ça nous permet quoi ? D'identifier des idées de communication, des discours, des thèmes, d'idées de partenariat avec des concurrents potentiellement. Ça me conduit vers quoi ? Trois points d'intention, s'il vous plaît. La réponse à la question pourquoi n'existe pas toujours. Donc, d'où la méthode des 7P. Posez-vous pourquoi, 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 comme un gosse de 5 ans qui va vous poser cette fois la question, jusqu'à ce qu'il comprenne et on arrive à la cause racine. Deuxième cas de figure, ne pas peut-être se poser les bonnes questions. Et là, il faut se mettre à la place du client pour se poser ces bonnes questions qui sont nécessaires et ultimes pour vous. Troisième niveau, les copies-coller. Il faut éviter. Il faut personnaliser au maximum par rapport à tout ce qui est concurrent et mettre en avant votre clé de différenciation. Ça nous conduit vers quoi, tout simplement ? Deux erreurs à éviter. Réreur 1, avoir une vision trop restreinte de la concurrence. Je vous implore, ne vous dites pas, je vais attaquer juste les concurrents directs. Il faut analyser tous les concurrents nécessaires selon la démarche que je vous ai donnée. Parce que si on n'analyse qu'un transfert bien cible, on se retrouve avec l'erreur des 5 P. Et on va ensemble, c'est quoi ? C'est tout simplement les 5 P de porteur. Vos concurrents ne sont pas vos concurrents directs uniquement. C'est les nouveaux entrants. Des startups, des entreprises ayant la même thématique, la même vocation, le même positionnement ou le même client qui peut s'intégrer transversal ou horizontal sur la chaîne de valeur. Deuxième niveau, les produits de substitution. Et on l'a remarqué avec les nouveaux business models, nouveaux positionnements. Le pouvoir de négociation avec ces fournisseurs que vous avez et les clients que vous avez. Deuxième erreur à éviter, croire que l'analyse est ponctuelle. Dire, ok, je fais mon analyse, c'est bon, je connais, je connais le marché, je connais, je me différencie. Non, c'est un travail infini. C'est un cercle à répéter minimum chaque 3 mois, 6 mois. Minimum. On refait, on refait, on refait, on refait. Dès qu'on considère qu'on a fini l'analyse, ça veut dire qu'on vient tout juste de commencer une nouvelle phase et on refait notre analyse. Pour ça, je vous demande de bien vouloir écouter les marchés. Pour ça, je vous ai donné 4 outils tout à l'heure. Mettre à la place du client, Google Alert, Google Mention. Sur ces éléments-là, on soit à l'écoute des attentes sociales, comment nos clients-là évoluent. Vous vous ratez, j'ai parlé d'offres et demandes. Donc, il faut non pas produire un produit et l'imposer à nos clients, mais aller du client pour identifier de quoi il a besoin réellement. Et parfois, c'est simple, sauf qu'on est tellement le nez dans le guidon qu'on oublie ces points-là. Deuxième niveau, suivre les évolutions technologiques. Donc, on est dans une ère, comme je vous l'ai dit, la quatrième révolution, où on joue sur la data, le positionnement. Et vos business models peuvent complètement changer. Il ne faut plus réfléchir d'une façon logique et concurrencée dans un océan rouge, mais beaucoup plus utiliser la notion d'océan bleu. L'océan bleu, c'est tout simplement partir dans un nouveau marché, créer un nouveau positionnement avec un nouveau produit. Et c'est là où on identifie énormément de marques qui ont utilisé la notion d'océan bleu. des marques de vin, des marques de téléphone, comme Apple, des marques de voitures comme Tesla, et plein d'autres exemples. Et voilà, je suis à votre disposition. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on peut ouvrir le chat pour voir s'il y a des questions. Donc, vous m'entendez bien, mais moi, j'ai envie de vous entendre aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou autre chose. Sinon, je vais revoir quelques-uns d'entre vous en séance de coaching maintenant à partir de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Alors, si tu me permets, Saleh, il y a un traducteur qui traduit, on est d'accord ? Il y a un traducteur qui traduit. Impeccable. Si tu me permets, Saleh, ça, c'est une erreur dont la majorité du temps, les entrepreneurs tombent. L'erreur, c'est quoi ? On se dit, je n'ai pas de concurrent. Effectivement, à un instant T, vous n'avez potentiellement pas de concurrent direct. J'insiste sur le mot direct. Mais vous avez quoi ? Des concurrents indirects. Pourquoi ? Parce que la taille de votre marché est tellement petite qu'il n'y a pas d'intérêt. Désolé pour le terme, il n'y a pas d'avidité par rapport à votre marché. Donc, il n'y a pas une présence. Mais dès que vous allez commencer à apparaître, à gagner des bons de commandes, à gagner des projets, à faire un revenu, je peux vous affirmer que vous allez trouver avec minimum 5 à 10 concurrents. Soit des startups comme vous qui commencent à attaquer le marché, soit des startups européennes qui vont commencer à attaquer votre marché local au niveau de la Libye, ou tout simplement aussi, ça peut être aussi des entreprises, des multinationales qui veulent s'intégrer sur la chaîne de valeur en mode transverse parce que c'est un service nécessaire. Je vous donne un exemple très simple. On l'a vécu ici au Maroc et on l'a vécu dans les autres pays d'Afrique du Nord. C'est le mobile payment. Au début, il y a eu beaucoup de startups qui ont commencé à développer les notions de wallet, mobile payment. Ils ont commencé à attaquer le marché en se disant je n'ai pas de concurrents, je suis tout seul dans le marché, je peux développer. En moins de deux, on s'est retrouvé avec quoi ? Les banques qui développent eux-mêmes leurs services, leurs produits, donc un concurrent interne. Les produits de substitution, on trouve des ERP qui contiennent eux-mêmes des wallets déjà prédéterminés, préconfigurés. Et on trouve aussi des entrepreneurs qui se sont lancés sur ça parce qu'ils ont senti la tendance. Donc, ce que je te demande, Salah, s'il te plaît, c'est que tu dois maîtriser ton marché. C'est-à-dire, l'étude de la concurrence que tu as faite à ce moment-là est à donner un résultat. Il faut la refaire dans trois mois, six mois, neuf mois. Comme ça, tu ne rates pas le virage. Dès qu'un concurrent va apparaître, tu pourras te différencier versus ce concurrent et avoir cette valeur ajoutée et être un cran d'avance sur le marché. Et c'est là la force des entrepreneurs qui sont comme nous parce qu'on est agile et on peut s'adapter. sauf qu'il faut qu'on identifie l'instant T dans lequel on doit évoluer. OK, Salah, ça répond à ta question ? Je ne sais pas s'il y a un chat ou... Oui, ça répond. Ça répond, parfait. Je crois qu'il y a deux autres personnes qui... Yes, it's clear. Perfect, Salah, thank you. Yes, it's perfect, I understand. OK, thank you very much. Thank you, Salah. Thank you, thank you. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Oui, OK, en fait, ma question est dirigée vers le concurrent indirect. Par exemple, moi, je fais du recyclage des déchets plastiques à mon construction. Je fais des briques et des plastiques. Maintenant, c'est à base de... C'est de ma truée à base de plastique. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est seul sur le marché, mais dans ce type de produit, nous sommes les seuls producteurs actuellement. Mais on a d'autres producteurs qui sont des briques, des briques à base de ciment ou à base de pierre, etc. Maintenant, ces concurrents-là, comment je dois les dénomer ? C'est des clients directs ? C'est des concurrents directs ? Ou des concurrents indirects ? Pourquoi ? Parce que c'est des concurrents aujourd'hui qui ne sont pas positionnés dans le même produit que toi. Donc, vous avez des produits différents. Eux, ils ont un produit avec des capacités de la performance qui est différente. Et toi, tu as un produit avec une capacité de la résistance différente qui est à base de plastique, eux, à base de ciment. Donc, on est sur une différence vis-à-vis du produit. Donc, quand vous voyez votre client et tout ça, ils ne considèrent pas que c'est un produit direct de concurrence. Par contre, c'est un produit de concurrence indirecte de premier niveau. Pourquoi ? Parce que vous deux, vous produisez des briques. Qu'est-ce qui empêcherait ces concurrents demain de fabriquer à base de plastique ? Rien ? Rien. Et c'est là où Salih ou Dadié, moi, ce que je te demande, c'est qu'il faut que tu aies cette clé de différence dès le début. Tu as réussi à pénétrer le marché. Tu as réussi à avoir un grand grand d'avance par rapport à ses concurrents. Il faut que tu gardes ce grand d'avance. Comment ? Tout simplement, en innovant, en marketant et en te positionnant comme un leader sur ce marché-là. Et tout simplement, ne pas utiliser toutes tes cartes à l'instant T. Garder des cartes pour les mois à venir. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en train de faire de la RD. Ça ne sert à rien de communiquer tout de suite sur les nouveaux produits. alors qu'ils ne sont même pas encore en phase de finalisation des EVP. Gardez-les en secret de telle façon où le jour où vous sentez qu'il y a le besoin et l'instant T se présente, vous les mettez en avant. C'est l'exemple dans le secteur de l'automobile, dans le secteur téléphone, où on a tout un flou autour de ces produits-là parce qu'on attend que le concurrent sort et dès qu'il sort, on sort un produit meilleur. OK, Dadi ? Oui, OK. Merci. À ta disposition. Autre personne ? Bien sûr, une dernière question de la part de Mourad. Mourad, je suis à ta disposition. Mourad, tu peux activer ton micro ? On t'écoute. Oui, vous m'entendez là ? Oui, on t'entend, parfaitement. Très bien. Dis-moi moi. Oui, je voulais poser une question sur les concurrents qui trichent. C'est-à-dire que j'ai des concurrents, par exemple, qui montent sur le résultat. Par exemple, on va dire... Mourad, on t'a perdu. Est-ce que je dois les considérer comme il faudra être ma réaction par rapport à mon comportement ? Tu peux répéter ? On a perdu une partie de la télévision. D'accord. Je vais essayer de répéter rapidement. Oui. Donc, je disais que par rapport aux concurrents qui trichent, c'est-à-dire que c'est des entreprises, des gens qui montent sur leurs produits et sur leurs résultats. Par exemple, nous, on enlève la douleur, par exemple, par exemple du sciatique, et on trouve sur le marché qu'ils ont des publicités dans les télévisions officielles qui vendent des compléments et qui disent qu'ils peuvent enlever ces douleurs, par exemple. Tout à fait. Est-ce que je dois les considérer comme des concurrents directs et surtout, qu'est-ce qu'il faudra comme comportement par rapport à eux ? Tout à fait. Alors, moi, je vais te poser une question très simple. Qui les considère comme concurrents ? Est-ce toi ou le client final ? La réponse, c'est le client final. Parce que le client final, quand il voit un produit, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne se dit pas qu'il monte sur la publicité ou ce n'est pas vrai ou autre chose. Il se dit que c'est un produit, produit A, produit B. Et il n'arrive pas à avoir ces différenciations que toi, tu as. Pourquoi ? Parce que toi, tu as une expertise sur le marché et tu connais la réalité des choses. Donc, le problème que tu as, c'est quoi ? C'est que ton client final les considère comme des concurrents directs pour toi. Et c'est là où toi, tu dois jouer sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la différenciation. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui fait que ton produit est meilleur que les autres ? Qu'est-ce qu'il fait ? Dis-moi. C'est le résultat. Donc, quand tu vas présenter tes produits, quand tu vas communiquer autour des produits, n'hésite pas à dire j'ai fait une étude autour de 1000 personnes, X pour cent, avec EPSELS ou autre cabinet d'études qui a démontré que mon produit est meilleur. Tu peux même ramener une attestation de qualification ou de certification via un laboratoire, via d'autres organismes qui viennent et qui t'appuient sur ton modèle. On l'a remarqué dans le business model, c'est la partie partenaire qui vient là pour te soutenir à la création de valeur. Oui, j'ai compris. D'autres questions ? Ah, on en a trois autres. C'est bon. Désolé les copains, le timing est arrivé à sa fin. On est en train de me virer du studio. Mais ne vous inquiétez pas, je vais voir quelques-uns d'entre vous en séance de coaching. S'il y a d'autres questions précises, n'hésitez pas à les envoyer à l'équipe, ils vont me les revoiter. Je vous remercie. Bon courage et bon bout de compte. Merci beaucoup.